Donc là c'est avec nos samples Et là c'est la prise de base Salut tout le monde c'est William de Puritons Aujourd'hui on vous fait une toute petite vidéo pour vous montrer comment utiliser nos samples dans Trigger 2 de Sled Digital pour vos projets Donc en fait ici j'ai une batterie qui est enregistrée de la façon la plus simple possible On a un micro dans la grosse caisse un micro sur la caisse claire un micro sur le tom un micro sur le charlet et deux micros gauche droite pour les overheads en couple AB Donc le kit il donne ça il y a juste un petit peu d'EQ à la prise mais sinon ça donne ça Ok vous avez l'idée Donc là on va juste essayer d'améliorer ça avec nos samples Vous voyez bien qu'il n'y a pas assez super sec c'est enregistré dans une petite pièce donc il n'y a pas du tout d'ambiance il n'y a pas du tout de room de toute façon de micro room de toute façon à l'enregistrement Donc on va essayer de rapporter tout ça avec les samples Donc avant toute chose avant de charger Trigger sur une piste vérifiez bien que votre piste soit stéréo Si la piste est mono Trigger va marcher en mono et donc comme nos samples sont stéréo vous allez tout ramener au centre et vous n'allez pas profiter de la largeur des samples Donc piste stéréo Et puis je vais prendre Trigger Alors si vous utilisez déjà Trigger et que vous avez déjà des samples il suffit de mettre nos samples dans le même dossier Si ce n'est pas le cas que c'est la première fois dans Settings vous allez choisir le dossier où vous avez extrait les samples Comme ça après quand vous allez dans Browser vous avez directement tous les samples qui s'affichent Donc ça c'est ce que vous aurez si vous achetez le pack complet des 6 kits Alors pour ce genre de groove on va partir sur une star classique la star classique Mapple et on va prendre le kick Donc ici vous voyez que vous avez tous les TCI Donc ça ce sont les différents micros en fait Et ici vous avez un preset qui va charger tous ces micros dans la console qu'on trouve ici dans Triggering et avec une balance de base donc on va écouter ce que ça donne et puis je vais vous faire écouter les micros individuellement Donc là ça donne ça Donc si je vous fais écouter le kick en solo Donc ce qui est cool déjà c'est qu'on enlève toute la repiste de la caisse claire et des autres éléments dans le micro kick et en plus on vous propose avec les différents micros de ramener de l'ambiance qui n'a pas pu être enregistrée dans la petite pièce Donc on a un micro à l'intérieur de la grosse caisse un micro à l'extérieur de la grosse caisse on a un micro sub pour l'infra bas on a une paire d'overhead une première room stéréo une deuxième room stéréo Donc je vous fais écouter les différents micros Donc évidemment il y a plusieurs coups par vélocité ce qui va rendre la chose plus naturelle en fait Donc là on passe de ça à ça Donc c'est quand même super cool On va faire pareil pour la caisse claire Donc trigger Donc là pareil on va partir sur la star classique et on va prendre la star phonique Pareil je charge un preset et on écoute Ok donc je vous fais écouter déjà en solo avant et après plus de bruit de charlet plus rien de l'ambiance donc dans le contexte ça donne ça Et là pareil je vous fais écouter les différents micros donc en fait on a un micro au-dessus de la caisse claire un micro en dessous les overhead toujours les mêmes rooms une proche et une plus lointaine et on aura aussi deux effets donc deux reverb donc je vous fais écouter Allez on remet en contexte Voilà donc c'est à vous de jouer avec les différents micros pour avoir le son que vous voulez en fait Rapidement pour le tome on va prendre plutôt le tome de la star classique que met Bubinga et puis on va prendre le tome 1 et donc c'est un peu la même histoire si je vous mets le petit break ok donc si je remets toute la boucle de batterie et puis on va faire un petit ab donc là c'est avec nos samples et là c'est la prise de base Alors évidemment vous pouvez également au lieu de charger dans un seul trigger tous les micros vous pouvez dupliquer votre piste le nombre de fois que vous voulez et charger à chaque fois uniquement un micro par piste que vous avez dupliqué en fait ce qui va vous permettre de traiter avec de l'équeue de la compression les différents micros vous pouvez également traiter tout en même temps mais parfois on a besoin de séparer les éléments évidemment les prises que vous entendez là les centres que vous entendez là ils ont juste du traitement à la prise un peu d'équeue une légère compression mais après voilà ça reste à vous de mixer en fonction de votre chanson vous pouvez par exemple très simplement sur la caisse claire rajouter un transient designer par exemple pour donner plus d'attaque pour donner plus de sustain donc ici ok ok après c'est à vous de bosser là-dessus voilà j'espère donc que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos ciao et on se retrouve